L'aventure du docteur Desmarais de Châteauroux défrait la chronique. Le docteur Desmarais, dont une foule assiégait chaque jour le cabinet provincial, était l'inventeur d'un remède, le Phéléna, capable, prétendait-il, de guérir en particulier le cancer et la tuberculose. On l'appelait le docteur Miracle. Il y a gagné une trentaine de millions. La prison de la santé abrite aujourd'hui le docteur Miracle. C'est la vie politique qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Seul à son banc, avant la séance, M. Mendès-France pressentait-il déjà son échec. La séance ouverte par le président Schnetter, M. René Maillère prononçait contre le gouvernement un impitoyable réquisitoire. À Lyon, inauguration du musée des Célestins, où se trouvent réunis tant d'émouvants souvenirs de la collection Montcharmant. Ici, les Lyonnais pourront évoquer les soirées d'autrefois en retrouvant l'image des artistes qu'ils applaudirent bien souvent dans ce théâtre même. Sous-titrage Société Radio-Canada